salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur la dixième course commentée déjà du championnat du mardi avec jean my qui va lancer cette course là qui a réalisé la pole position suivi de jayzy donc on a des hiérarchies un peu bouleversée dans cette séance de qualification avec jean my qui réalise sa première pole position jayzy qui réalise sa première deuxième place en qualification donc on est sur la catégorie berline pour cette course là on est déjà à l'entame de la chicane sur le circuit spa donc les berlines sur spa ça risque d'être assez intéressant j'ai dit qu'il met déjà la pression d'entrée de jeu aujourd'hui qui loupe un peu son freinage et qui va laisser passer j'ai dit j'ai dit qu'il entendre j'en mis en médium jean my qui s'est bien loupé à l'entame de cette chicane et qui laisse donc j'ai dit déjà s'échappé avec la toyota chrome athlète donc on a huit voitures dans cette catégorie berline donc c'est toyota chrome athlète de 2013 j'en mis donc en deuxième position maintenant avec la chevrolet camaro ss de 2016 juste derrière on à l'alfa romeo julia gtm de 2020 derrière on retrouve en taux en quatrième position entendre également attention firefox est en médium devant on voit déjà un petit peu les stratégies donc en taux qui roulera avec la lexus lc 500 juste derrière on retrouve jv2 massines donc moi même avec la bmw m4 de 2014 et derrière encore on retrouve une nouvelle julia gtm avec jababa en sixième position dans ce début de course donc jababa entendre jv2 massines donc moi même qui avait démarré en médium derrière on retrouve la stand gel la stand gel en dur avec cette dodge chargeur assez impressionnante la dodge chargeur helica de 2016 qui est juste vraiment une voiture que je trouve magnifique derrière on retrouve ni mouches avec exactement la même voiture donc la dodge chargeur après on retrouve lolo en neuvième position lolo qui était passé un peu à côté de sa calife qui a perdu quelques positions dans ce début de course donc en début de course en médium avec cette mercedes c63 et attention en taux qui s'est loupé on va revenir un petit peu en arrière pour voir qu'est ce qui s'est passé pour en taux j'ai l'impression qu'on a eu un freinage loupé pour en taux et il était là à la bataille avec firefox oula déjà il est un petit peu élargi un petit peu sorti firefox sur le côté et là ouais là il loupe complètement son freinage et il tire tout droit aïe 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 réaliser un bon début de course en taux et là du coup il va attendre et laisser passer tout le monde le temps de se remettre sur la piste et de percuter personne alors ça c'est un bon réflexe qu'a fait en taux un réflexe qu'il faut faire pour éviter de rentrer trop brusquement sur la piste et percuter les autres pilotes et on a déjà les premières entrées au stand avec last angel et kinou on a un relais obligatoire en dur et en médium dans cette course là et du coup kinou et last angel qui rentrent dès le premier tour et qui ont déjà utilisé leurs pneus durs avec cette deux chargeurs et kinou qui lui est en toyota crown athlète allez on retrouve lulu lui qui est l'un des seuls pilotes avec la genesis g70 dans cette course de qui une bonne voiture cette genesis donc assez étonnant de la voix aussi bas bon après lulu et 15e du classement général donc il aura à coeur ce soir de marquer le plus de points possible avec sa genesis aux couleurs vert fluo donc on n'a pas une couleur de course pour lulu et devant on retrouve jb jb avec la bmw m4 jb qui remplace un pilote ce soir on va voir quelle prestation elle va nous faire jb avec la m4 ce soir très très belle livrée sur la m4 en noir grise et rouge comme ça avec ce grip ce sticker script est vraiment très très sympathique elle impose en cette livrée de jb ce soir il me semble que c'était sa première course aussi qu'il avait fait avec nous alors je suis pas sûr il faudrait que je vérifie ça mais c'est l'une de ses premières courses qu'il a fait avec nous donc ça remonte déjà ça remonte à il ya déjà deux mois faut se dire que là je commente les courses aujourd'hui au mois d'avril mais la course a certainement eu lieu au mois de janvier ou tout début février voilà alors ensuite donc qu'est ce qui se passe en fin de peloton à altheza en neuvième position altheza qui devrait qui sort de trois belles courses altheza qui a marqué pas mal de points qui est vite remonté au classement là pour l'instant il est à la p9 avec sa lexus lc 500 même voiture que en tout les deux pilotes sont assez proche en plus sur la piste et on a déjà en taux qui est en train de traquer lolo en taux qui remonte vite avec ses pneus tendres lolo est en médium début de course en médium pour lolo avec cette livrée d2 sur la mercedes et 63 qui est juste splendide qui lui va à merveille comme toutes les mercedes alors on n'a pas vu si bas si bas qui lui aussi est avec la genesis g70 comme son rival jv2 lulu donc avec cette belle livrée monster en plus sur la genesis g70 qui est de toute beauté on retrouve en 11e position jojo avec la camaro aux couleurs de la livrée jv aux couleurs de la team jv2 pardon donc la livrée jv2 qui est très très sympa également allez on a lulu qui rentre au stand lulu qui a démarré en dur déjà dans ce début de course et le groupe qui noue la stand gel qui ressort des stands qui nous est ressorti en tendre pour son deuxième relais la stand gel a plutôt choisi les médiums pour garder les tendres à la fin et astonico astonico qui s'est apparemment planté au début de la course apparemment un bug de volant je crois que je m'en rappelle on va revenir quand même au premier tour de la course pour voir vraiment ce qui s'est passé et ouais ce bug de volant avec les vitesses qui ne se passe pas pour astonico donc il va perdre énormément de temps dès le départ de la course avec cette mercedes c63 également comme lolo avec cette livrée vodafone qui est magnifique voilà il perd énormément de temps dès le départ de la course ça c'est terrible pour pour astonico qui va devoir faire une sacrée remontada et là il doit être en train de reconnecter son volant on va voir il a dû perdre au moins une bonne trentaine de secondes malheureusement allez du coup on va revenir à la fin du tour 2 parce qu'on était à la fin du tour 2 on va revenir au top de la course cet entable de retour 3 avec jazy qui s'échappe déjà de la pression de janvier janvier qui est en médium attention une belle fin de course à venir pour janvier donc jazy entend qui en profite pour s'échapper avec cette toyota crown athlète qui est une boîte 7 une voiture assez redoutable aussi pour économiser de l'essence même si il est parti sur une boîte assez courte j'ai dit là il a fait bien rupté sa voiture je suis pas sûr que ça soit optimal d'un point de vue usurescence comparé à un janvier qui a l'air un tout petit peu plus économe en termes d'essence après le ravitaillement est assez rapide il doit être à 7 ou 8 litres par seconde c'est l'une des premières courses où le ravitaillement est aussi rapide d'ailleurs d'habitude je le mets très faible là c'est vraiment dans le but d'équilibrer les usures entre les voitures on est sur des routières et c'est pas forcément évident jazy qui signe le meilleur chrono de la course en deux vingt points 316 déjà dans cette entame du quatrième tour la gazo racing qui fonctionne très très bien dans ce début de course alors c'est une boîte 8 la toyota contre l'athlète il a quand même des rapports est très très court très très peu espacé jazy il améliore son chrono de 20 points 316 derrière j'en mis en médium toujours en deuxième position qui réalise un début de course assez solide n'est pas très très loin il a une seconde des chronos de jazy donc je pense que quand j'ai dit le maître c'est médium il va lui aussi perdre une seconde donc à voir comment j'en mis arrive à tourner entendre peut-être des pilotes qui peuvent faire les 219 dans cette course là on verra bien on est très très proche des chronos des groupes 3 donc on est sur un format b op maison je le rappelle pour cette catégorie berlin donc le op maison c'est quoi c'est le bop que j'ai fait avec jv2 lolo donc on a été deux à faire cette bop là sur cette catégorie donc on a équilibré toutes les puissances tous les poids sur route x et également toutes les performances dans les virages donc quand on a été sur le circuit spa en fait on a équilibré toutes les voitures grâce aux appuis aérodynamiques avant qui sont les appuis qui permettent de faire tourner le véhicule et du coup on a équilibré tous les véhicules comme ça et ils tournent quasiment tous dans le même chrono allez j'en mis toujours en deuxième position jababa qui fait un bon début de course lui aussi qui est déjà remonté à la troisième position avec cette julia gtm aux couleurs de xbox voilà huit voitures dans cette catégorie là quatre voitures différentes dans le top de la course ça fait toujours plaisir jv2 massine premier du classement j'étais premier du classement à l'issue de la manche 9 donc à l'entame de la manche 10 je démarre en tête du classement donc forcément moi dans mon intérêt c'est de terminer devant jv2 lolo qui est juste derrière un seul petit point d'écart donc j'ai 190 points à la 9e journée et lolo en a 189 donc c'est très très serré pour le le top du championnat pour le titre de champion alors que lolo pour l'instant est en peine p8 le début de course assez timide avec cette mercedes on verra peut-être plus haut au fur et à mesure de la course qui sait peut bien remonter on va se mettre en caméra embarqué tiens sur l'eau et voir un petit peu cette magnifique vue intérieure très très bien modélisé sur cette mercedes c63 et c'est ça c'est pour ça que j'ai pour objectif de créer le plus de catégories possible là on est sur des routières de base mais elles sont complètement transformé en voiture de course donc voilà c'est plus des routières mais ça devient vraiment des voitures de course avec une physique qui se rapproche extrêmement des voitures de courses donc donc voilà c'est aussi l'intérêt de cette catégorie là donc avec cette bop maison qui permet l'ouverture de réglages donc les réglages suspension dgl et boîte de vitesse sont ouverts par contre il est interdit de régler les appuis aérodynamique et de régler le positionnement du ballast qui ça est imposé par la bop maison ce qui permet aux voitures de tourner de la même façon mais par contre ce qui est réglages châssis suspension réglages dgl ce qui est la puissance vers les roues ça c'est possible de régler donc chaque pilote pourra rouler avec son ressenti son style de pilotage et bien évidemment ce qui est indispensable c'est de régler la boîte de vitesse parce que le boîte de vitesse ça se règle en fonction de chaque circuit et chacun va régler la boîte de vitesse en fonction de son ressenti à lui donc c'est vraiment très très important on est sur un championnat de type simulation donc avec des réglages ouverts et un respect total des tracts limites donc c'est à dire pas plus de deux roues derrière les lignes blanches et si on fait trop d'overtraques et bas ça sera sanctionné par des points de pénalité allez on est déjà à l'entame de ce sixième tour avec lolo qui commence à mettre la pression à nimouch une dodge contre une mercedes en bataille les deux pilotes sont en médium par contre attention à lolo qui consomme plus d'essence avec la mercedes par rapport à la dodge qui est plus économe ou la tension limouch qui a bien mordu sur l'intérieur et qui n'est pas pénalisé par le jeu ça ça comptera comme un nouveau track bon après il a une certaine marge d'overtraques c'est pas à partir du premier overtrak qu'on sanctionne on est quand même assez sympa avec les overtraques allez lolo qui va mais qui va remonter à l'aspiration limouch qui est toujours en septième position elle s'apprend bien les virages les pilotes qui conduit bien sur cette course là la course est assez serré il faut dire qu'en séance de qualification les chronos étaient de mémoire alors je vais vérifier sur mon screen mais les chronos était très très proche et était séparé de moins de six dixièmes entre le premier et le neuvième donc c'était une qualif hyper 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 serré donc ça montre un petit peu que cette bop était vraiment vraiment bien fait même s'il ya quelques voitures qui peuvent être un peu plus compliqué à régler que d'autres de toute façon ça après c'est la physique qui est mise en place par polyphonie digital mais de base toutes les voitures si on arrive à les régler on peut tourner très très fort avec allez toujours cette bataille entre ni moucher lolo ça ça ne s'échappe pas pour ni mouches loulou qui suit toujours un niveau ce qui est en difficulté là sur ses chronos 2 23.3 au dernier tour de 22.8 alors que lolo commence à tourner en 2 21.9 alors on a eu aussi pour lolo un début de course assez compliqué on a vu qu'il a démarré un peu plus haut dans cette séance de qualif qu'il a perdu quelques places en début de course et ouais on a des premiers tours très compliqués 1 2 23.7 au deuxième tour 2 23.0 au troisième tour et 2 24.0 au quatrième tour un début de course assez compliqué pour lolo qui commence à retrouver ses esprits dirait-on et qui maintenant a gagné quasiment deux secondes sur son chrono elle en est repassé en 2 23 malheureusement c'est le problème de lolo ce soir j'ai l'impression que ça manque un petit peu de régularité comparé à un imouche qui sert tournant 2 22 mais qui lui est beaucoup plus régulier on peut voir ça dans ses chronos il tourne majoritairement en gros de 22 ou en petits 2 23 donc il est vraiment ses chronos sur l'espacé de 5 10e alors que lolo un coup il est en 2 21 ou en 2 en 2 23 ou en 2 24 allez lolo qui ressort très très fort du raidillon nimouche qui ressort moins fort est ce qu'il y aura dépassement de lolo nimouche qui se met sur l'intérieur qui protège mais lolo qui repasse devant quand même et donc lolo qui remonte à la 7e position il fait un bon entame de tour là il a très très bien passé le raidillon lolo on le sait un lolo qui apprécie bien ce circuit de spa c'est l'un de ses circuits favoris 1 c'est comme si on dirait que il était chez lui en belgique à spa et c'est pour ça que c'est assez étonnant de le voir aussi long dans un cercle qui l'affection pour tant allez en taux en sixième position à la bataille avec firefox on va rester un petit peu aussi sur cette bataille on a des batailles à tous les étages dans cette course là toujours firefox en médium en taux en tendre en taux début de course assez compliqué on a un meilleur chrono en 2 20.6 qui est assez bien mais un peu comme lolo on a un manque de régularité là en taux qui va réussir à remonter à la cinquième position on a un manque de régularité avec cette lexus lc 500 qui est pas forcément la voiture la plus facile à régler c'est une voiture qui est assez joueuse du train arrière donc on a besoin de passer un peu de temps dans le réglage pour la régler quand même et là on a des chronos qui sont assez fluctuants en 2 22.2 au premier 2 23.0 on revient en 2 21 après on fait un 2 20 on retourne en 2 22 là on on a un delta des chronos on va dire qui est quasiment de une seconde 6 d'écart c'est tout important il buce pas tant de plus que ça on peut voir que firefox en médium il a consommé un peu moins de pneus mais en taux il n'a pas consommé tant que ça avec ses temps donc elle est plutôt assez économe en termes de pneumatiques cette voiture là du coup en tout qui s'échappe de firefox forcément il est entendre devant jv de massines en médium j'avais consommé beaucoup d'essence dans cette course là on parait un jambi avec la camaro ss jambi était beaucoup plus économe que moi par contre les pneus médium bon c'était assez similaire jambi à consommer très très légèrement moins mais c'est surtout dans l'essence que ça se fait ressentir l'écart entre la camaro et la m4 et d'ailleurs jambi qui a perdu une position qui est redescendu à la p3 avec cette camaro couleur nascar on va se mettre en caméra embarquée un peu sur jambi et sur ce magnifique son du moteur de la camaro un bon vieux son de muscle car ça fait toujours plaisir tant jambi mais à part son tour 6 il fait un début de course assez régulier en médium il est globalement en 2,21 petit 2,22 c'est vraiment son tour 25 qui a été un peu plus mitigé où je pense qu'il a fait une erreur donc il a recédé la deuxième position à jababa devant avec la julia en tout cas comme je vous disais tout à l'heure c'est pour ça que ça fait plaisir de voir des nouvelles catégories de voitures et ça dites vous que ça nous a demandé énormément énormément de travail pour équilibrer tous les véhicules pour proposer des nouvelles catégories proposer des courses qui sortent un petit peu de l'ordinaire on retrouve pas que du groupe 3 tout le temps j'ai montré un petit peu que le sport automobile de base dans la réalité est assez large on n'a pas que de la gt3 dans la réalité on a pas que de la gt4 et de la gt3 on a de la gt500 on a de la de la gt3 on a de la lmp1 de la lmp2 bon ça ok mais on a aussi d'autres catégories comme des catégories un peu touring car un peu tcr un peu des catégories de v6 supercar aussi et ça c'est bien de le retrouver en fidèle course automobile on peut le faire avec tout type de véhicules et je trouve que ces voitures là ces petites berlines entre guillemets se portent plutôt bien sur la piste on a de très très belles courses avec allez attention à jambi qui perd un petit peu du terrain jeu j'étais remonté petit à petit sur lui dans cette fin de neuvième tour jababa qui ralentit un qui commence à baisser son rythme jababa qui a démarré en pneu tendre avec la julia et qui commence à être en difficulté au niveau de ses pneumatiques je pense pas qu'il va tenir encore beaucoup de tours avec ses pneus tendres temps assez loin des chronos de jazzy qui tournent en 2 19.8 meilleur chrono de cette course pour l'instant et on retrouve par rapport à jazzy l'écart d'essence jazzy un peu plus économe au niveau de l'essence ça va pas trop trop se faire ressentir avec la vitesse de ravitaillement mais par contre en termes de pneus c'est jazzy qui usent un tout petit peu plus de pneus mais vu l'avance qu'il a pris dans ce départ de course il a démarré très très fort un jazzy en c'est va pour l'instant s'il fait pas d'erreur sur sa première victoire dans le championnat du mardi une première victoire qui va lui rapporter des points en classement j'ai dit qui est 8e du classement général avec ouais c'est ça avec non là je suis à la g14 j'ai eu un petit bug dans mon dans mon truc là désolé voilà donc j'ai envie qui est jazzy qui est huitième du classement général avec 94 points et qui voit firefox devant lui pas très très loin 99 points son adversaire direct qui pour l'instant est 5e de cette course là donc à l'issue de cette course vu qu'il a le meilleur chrono s'il réussit à marquer 26 points dans cette course là il repasserait devant un firefox au classement ça c'est assez intéressant il se rapprocherait d'un limouche également qui est huitième voire même peut-être le dépasserait j'ababa également qui a ouais qui a 16 points d'avance sur jazzy pour l'instant le jazzy lui récupérait un peu de poids mais j'ababa fait quand même le taf avec cette p2 pour l'instant enfin bon dans tous les cas c'est une prestation qui va faire du bien à jazzy au classement ça c'est sûr va lui permettre de recoller un petit peu avec ses rivaux en sixième et en cinquième position du classement c'est propre c'est toujours régulier dans cette fin de relais ça commence à tourner en 2 21 je pense que ça va pas tarder à rentrer au stand à mon avis va faire encore un tour et après il va rentrer au 11e ou à la rigueur au douzième tour ce que les pneumatiques ça commence à être assez compliqué pour jay cette toyota qui est magnifique en conversion de course quand on la voit d'origine comme ça c'est une voiture tu as l'impression que tu peux pas rouler avec en course mais quand tu la vois comme ça monter en voiture de course bas c'est quand même une voiture assez imposante et qui est très très performante sur la piste allez il continue encore un tour jaba bas derrière est ce que ça va rentrer au stand il est déjà sur la limite de son essence il va continuer encore un tour avec lui en difficulté derrière allez j'y vais de massines moi même vais déjà rentré au stand au dixième tour petit tour en médium de mon côté en tout avec les tentes ça va continuer encore allez jean mi qui perd du terrain petit à petit il est déjà redescendu à la cinquième position lui qui avait fait une qualif incroyable avec un chrono en 2 19 là va falloir qu'il passe assez rapidement peu tendre un jambien c'est plutôt étonnant qu'il soit pas déjà passé au pneu tendre en plus il a pris une pénalité de 5 10e va lui faire perdre encore un peu de temps sur le lot même s'il ya quand même une bonne distance entre les deux l'eau qui re est déjà remonté à la sixième position qui a repassé ni mouche là par contre là en termes d'essence ça va rentrer au stand à l'issue de ce tour là pour lolo je pense et jean mi qui va pas tarder à purger sa pénalité je pense dernier tour pour jean mi ça m'étonnerait qu'ils forcent trop avec les médiums je pense que peut-être il va faire un tour en dur comme la stand gel en début de course et après il va vite mettre ses tendres pour terminer la course allez lolo toujours en p6 qui va rentrer au stand à l'issue de ce tour je pense ni mouche toujours en médium lui qui a beaucoup plus d'essence que lolo mais qui commence à être un peu distancé les deux étaient en bataille tout à l'heure et depuis que lolo a réussi à doubler ni mouche ni mouche perd peu à peu du terrain il a fait quelques erreurs dans les deux derniers tours dans les mêmes dans les trois derniers tours on peut voir qu'il commençait à tourner en 2,24 alors qu'il était en 2,22 donc pourquoi cette difficulté depuis quatre tours chez ni mouche c'est plutôt étonnant dire qu'on en parlait tout à l'heure de la régularité ni mouches en début de course il était très régulier et là la régularité s'est estompé depuis quatre tours malheureusement et pourtant la dodge qui est une voiture vraiment vraiment très très efficace qui est l'une des voitures que j'adorais moi quand j'ai fait les tests des db op aller est ce que ça va rentrer au stand pour ni mouches ou est ce que ça va continuer lolo lui rentre au stand et se débarrasse de ses pneus médiums firefox qui dans son premier relais était en médium est également entré j'ai pas pas entendre vient de rentrer au stand également ça va changer les pneus peut-être repartir sur des médiums pour j'ababa allez on retrouve qui nous qui nous qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce début de course en huitième position à la bataille avec la stand gel elle a stand gel qui continue encore en médium encore en onzième tour pour la stand gel et derrière on voit j'y vais de massime moi même qui essayez de repasser vu que j'étais entendre et donc plus rapide elle dépassement n'est pas facile à réaliser il défend bien sa position la stand gel je pense qu'il va rentrer au stand il décide de continuer encore un douzième pour la stand gel allez lolo s'arrête au stand devant c'est toujours au stand la stand gel toujours en neuvième position avec la chargeur on va regarder un petit peu cette bataille même si bien évidemment la stand gel encore un arrêt au stand à faire ça c'est à noter il a utilisé ses durs donc il peut vraiment faire une belle fin de course la stand gel peut-être faire encore un tour et faire les dix derniers tours entendre ou la stand gel qui profite de la sortie des stands pour repasser devant firefox alors là si c'est une bataille à trois au firefox qu'est ce qui s'est passé j'ai l'impression qu'il ya eu petit contact contact qui a sorti firefox mais qu'il a vite remis sur la piste contact ou ouais ou erreur de freinage je sais pas et du coup la stand gel s'échappent avant son entrée au stand et lolo qui repartient en dur à ce qui va faire que un tour en dur lolo et du coup je me retrouve derrière encore une fois un pilote qui avec une pneumatique moins performante allez le dépassement est effectué sur lolo on voit toujours cette bataille au classement entre moi et lolo un point d'écart nous sépare à la tête du championnat firefox en septième position du classement allez on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière dixième position donc pour lolo jv2 alteza à la onzième place il est un peu tout seul sur la piste alteza mais quand même il marque des points ce soir encore une fois treizième du classement général donc il se rapprocherait un petit peu de qu'il m'a qu'il m'a qui est donc absent ce soir et cette lexus 1 allez on va se mettre en caméra embarqué un petit peu sur l'alteza et à cet intérieur de la lexus est très très lucilleux alors on voit qu'il a un petit peu du mal alteza quand même avec les pneus durs et ralenti à des endroits où on passe quasiment à fond d'habitude je pense qu'à l'issue de ce tour là il va pas trop forcer sur les durs et rentrer terminé entendre lui aussi je pense on va voir on va voir si rentre au stand au bout du tour 12 on voit qui ouais allez ça va entrer au stand c'était prévu pour alteza douzième position pour lulu qui est bien remonté dans cette course cela il est carrément toujours devant astéonico devant jb devant jojo et devant s'il va donc lui pas mal pour l'instant même s'il va rentrer au stand et qu'à mon avis derrière c'est déjà rentré alors que pourtant il tourne à dix secondes du chrono de jayzy on va regarder si bas comment il s'en sort si bas meilleur chrono de 27.1 on a des chronos qui fluctuent énormément pour si bas également gros gros manque de régularité par contre pour jojo qui est quinzième c'est assez étonnant qu'il soit derrière derrière lui même si lulu va rentrer au stand je pense que jojo repassera devant on a quand même un meilleur chrono en 2 23 et des chronos qui pareil sont pas assez réguliers un très très bon tour 3 très très bon tour 4 et après ça s'est gâté un petit peu à partir du tour 5 là il a commencé à perdre sa régularité il a retrouvé un assez bon chrono au tour 10 même s'il est rentré au stand à ce tour là par contre après une manque de tour dans les données on a le tour 13 on a le tour 12 et après on a le tour 13 je pense qu'il ya un bug allez ça rentre au stand à la tête de la course avec jayzy qui rentre au stand ça va ressortir en médium pour jayzy jambique y rentre au stand également à la cinquième position ça va changer ses pneus on va regarder le changement de pneus de jambi qui est beau jambi a déjà utilisé ses durs a déjà utilisé ses médiums donc ça va ressortir en tendre donc attention à la grosse fin de course de jambi on a vu en séance de qualification qui tourner très très fort tourner très très fort entendre donc attention à la remontée allez ça change ses pneus ça va donc repartir en tendre ça va ravitailler l'essence nécessaire pour aller au bout de la course alors que devant du coup jambaba pris la tête de la course avec anto qui suit derrière anto qui est bien remontée après son erreur de début de course à la chicane allez toujours la julia et la lexus lc 500 en bataille pour l'instant avantage jambaba dans cette bataille là mais les deux sont en médium et anto forcément lui dans son intérêt va mettre un maximum de pression à jambaba là dans la tête de jambaba falloir faire attention pas partir à la faute ce canto à mon avis va pas lâcher l'affaire allez on approche de la chicane finale toujours jambaba en première position anto en deuxième place firefox en troisième place quatrième place pour jv2 massy donc moi même c'est très très serré dans cette lutte pour la deuxième position on sait que jambaba n'est pas encore rentré au stand pour mettre ses pneus durs pareil pour anto pareil pour firefox et pareil pour moi aussi donc attention attention je pense que jayzy s'il fait pas d'erreur à mon avis va remporter cette course cela mais la bataille à la deuxième place est vraiment incroyable et on ne sait vraiment pas qui des quatre pilotes va terminer en deuxième place alors que derrière ça y est enfin la stand gel entre au stand j'ai envie qu'il lui assez en a assez pour terminer la course est ce que lui aussi à distance il peut bien se batailler pour terminer à la deuxième place je me le demande c'est pas terminé c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des stratégies décalées qui ont déjà mis leur dur en milieu de course par rapport aux autres qui gardaient dur dans le dernier tour j'en ai mis lui a déjà mis ses durs donc il va plus s'arrêter au stand ça aussi c'est à noter s'il arrive à bien tourner devrait peut-être remonter à la p2 en fait quand j'ai réfléchi parce que de base il n'était pas très très loin alors on va regarder cette bataille là une bataille pour le podium il reste pas beaucoup de tours dans cette course là toujours en tout qui met la pression ça se rapproche pour firefox il va falloir faire attention d'éviter les contacts aussi pour l'instant la bataille est très très propre il ya zéro contact pourtant ils roulent très très proche les uns des autres donc en freinage raté est vite arrivé même si les voitures comme des freins de course comme d'habitude j'avais battu dans ce tour on approche du raidillon toujours en taux qui va mettre la pression à l'aspiration va pas falloir se louper dans le raidillon alors que ça active les warning pour java bas est ce qu'il est sur start je ne sais pas il a passé fort le raidillon ça va je ne sais pas pourquoi il a mis les warning et en taux derrière du coup java bien ressorti ne repasse pas devant java bas mais lui toujours une bonne pression firefox derrière suis toujours voilà cette fataille à 4 est vraiment magnifique à regarder les pilotes nous offrent du très très beau spectacle on a deux julia gta m une lexus et une m4 les pilotes alfa romeo s'en sort très très bien dans cette course là seulement qu'on puisse dire on va se mettre en caméra embarquée tiens sur firefox et regarder un petit peu cette bataille ça lag un petit peu dedans et rien de bien méchant si ça serait bien que polyphonie digital n'aurait pas les serveurs pour ça je le répète à chaque course malheureusement et ça passe le virage campus ça arrive à la courbe pour le faire et firefox qui se rapproche petit à petit il décélère il voit qu'il n'a pas la place de passer cette courbe là qui est très rapide où il ressort très fort incroyable est ce qu'il va réussir à passer devant hanto hanto protège comme son intérieur et ça le fait pour firefox elle fait qu'il arrive au est magnifique ce dépassement qui arrive à doubler hanto sur l'intérieur et les deux julia pour l'instant en tête de la course java by firefox hanto qui n'a pas dit son dernier mot derrière qui suit la m4 pas très très loin derrière et hanto qui finit en médium alors que les autres sont alors qu'il en firefox par exemple et entendre hanto est en médium un peu comme jaba bas et il arrive à suivre hanto malgré ça allez les julia ressort très très bien du raidillon et prennent de l'avance sur les voitures de derrière alors qu'on a c'est cette bataille entre hanto et moi même j'ai vu de bassines hanto est en médium je suis entendre ça va pas falloir que je perds beaucoup de temps dans cette bataille là sinon que ça soit du côté de firefox et java bas ils vont s'échapper 1 un anto c'est un petit peu loupé dans le raidillon c'est vraiment dommage qu'ils suivaient bien avec ces médiums où ça sort là en taux attention à la traque limite et oui il perd en plus du temps et retombe à la quatrième place ou la bm qui va maintenant devoir remonter les deux alpha en tout qui sort encore de la piste le tour infernale pour en tout ce 17e tour était pas vraiment évident pour lui apparemment un tour où à mon avis il doit tourner en 2 26 un comment il est sorti plusieurs fois la voiture qui dérape ça va il est il est une bonne marche quand même de jambi même s'il va rentrer au stand par contre jesi lui je crois qu'il continue lui aussi jusqu'à la fin de la course que jesi il part sur une victoire à mon avis n'est pas si loin que ça de 2 en taux on sait que l'arrêt au stand on le connaît à ce pas l'arrêt au stand est très très long allez toujours java bas en tête provisoirement de cette course là l'entame du 18e tour encore 4 5 tours dans cette course là 5 derniers tours de la course on a déjà 41 minutes de course et c'est toujours autant serré pour cette lutte au podium il faut qu'on allait voir quand même derrière si on a quelques batailles quand même on regarde un peu partout toutes les places sont importantes dans ce jeu dans ce championnat là allez pour l'instant java bas en médium je ne sais pas s'il va tenir beaucoup de temps sur firefox qui lui est entendre ça va être compliqué pour java bar plus ailleurs français en avant sur le meilleur chrono au premier partiel et en taux du coup en quatrième place jesi en cinquième position sixième position pour jeanmi et jeanmi lui aussi un fait pas beaucoup de bruit depuis cette fin de course là mais si tout se passe bien il a une deuxième position à jouer il faut dire que jesi lui a pris beaucoup d'avance malgré que jeanmi soit entendre je pense qu'il va bien remonter sur jesi dans cette fin de course là mais ça va être compliqué de remonter autant de temps je pense qu'il doit y avoir au moins 15 à 20 secondes d'écart entre les deux compliqués en cinq tours de remonter jesi par contre la p2 est entièrement jouable pour jambi et le lot puis entendre à la septième position pas très très loin de jambi un lolo et si lui aussi pouvait pas aller chercher un bon résultat ce soir malgré un début de course assez compliqué je pense qu'il s'arrêtera plus au stand lodo aussi alors que son meilleur chrono est assez bon avec la mercedes important de 20.1 donc il est seulement à trois dixièmes du chrono de jesi avec la toyota c'est vraiment la régularité qui a manqué à lolo au final ce soir surtout la régularité en début de course allez du coup toujours jambi à la p6 la stange l à la p8 et qui fait sa bataille à distance avec qui nous et ni mouches et pour l'instant il a pris un bel avantage la stange l qu'il a utilisé déjà toutes ses gommes de pneus donc il s'arrête plus au stand lui aussi d'ailleurs chrono en 2 21.0 signé au 17e tour et avec un kilou derrière qui avec la toyota même en médium pas très très loin derrière donc va pas falloir faire d'erreur pour la stange l oh la la kinou on s'est pas passé loin j'y vais de kinou il a fait y partir à la faute mais qui voit derrière ni mouches en pneu tendre qui remonte très très fort sur qui nous et là on a une belle bataille à venir entre qui nous et ni mouches pour cette fin de course une bataille pour la p9 je pense que la stange elle va être assez dur à chercher ainsi fait pas d'erreur je pense que la p8 devrait être quand même validé pour la stange l qui en plus signe son meilleur chrono autour 18 1 2 20.6 donc son rythme augmente petit à petit à la stange l du coup et s'échappe peu à peu de kilos qui pourtant en médium arrive à tourner quasiment dans les chronos de la stange l 1 2 21.4 après la régularité en médium est un peu plus compliqué voilà ce temps le gel à mon avis il va s'échapper il va s'échapper la stange l de ses deux concurrents derrière on voit qu'il passe beaucoup plus fort le raidillon et qui nous qui vont revenir ni mouches on va se mettre en caméra embarqué sur ni mouches cette bataille finale aussi très très intéressante d'un point de vue classement tout point est bon à prendre pour les deux pilotes mouches et en p6 du classement donc s'il veut pas voir revenir un firefox par exemple qui fait un très bon résultat un jayzy qui n'est pas et bah et favori dans cette fin de course il a plus d'arrêt au stand jayzy qui est huitième du classement ouais ni mouches toute position est bonne à prendre pour ni mouches pour éviter de perdre trop de place au classement devrait peut-être voir firefox et jayzy lui repasser devant si vraiment il termine à la p10 et d'ailleurs le classement de cette course cela ne sera pas disponible on analysera le classement à la prochaine course dans le multiclasse groupe 1 groupe 3 donc la prochaine course normalement ça devrait être le multiclasse donc sur le circuit du red bull ring entre les groupes 1 et les groupes 3 un multiclasse qui reste d'être assez intéressant donc les groupes 1 qui ont seront sélectionnés pour la prochaine course ça sera donc les trois lmp 1 de 2016 à savoir la porsche 919 hybride de 2016 la toyota ts 0 50 de 2016 et enfin l'audi r18 qui elles aussi seront soumises à une bop maison comme les groupes 3 avec des réglages ouverts il est toujours à distance qui nous ont quand même ils se débrouillent bien avec ces médiums il laisse pas ni mouches remontées c'est bien je vois qu'il a beaucoup d'essence qu'est ce qu'il a fait tous ces arrêts comparé à ni mouches qui nous repas c'est savoir parce qu'à la course précédente on s'était laissé avoir il avait pas mis ses durs alors que je pensais vraiment qu'ils pouvaient les qui pouvaient aller viser le podium surtout qui conduisait très très bien avec cette dbr 9 à la course d'avant là du coup je sais pas parce qu'il n'a pas beaucoup d'essence et vu comment ça descend je suis vraiment 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 pas sûr qu'ils puissent aller jusqu'au bout derrière on a astonico qui est bien remonté 11e position pour astonico astonico qui est sur le podium du classement qui va perdre beaucoup de points ce soir on l'a vu ce bug de volant qui était assez fatal pour astonico et pourtant il tournait bien ce soir avec cette mercedes altheza en deuxième position sans bataille on a jb en 13e place à la bataille avec jojo jb qui en course en difficulté avec cette bm au jojo qui se loupe au freinage avec la camaro il ya potentiellement une 13e place à aller chercher pour jojo même si c'est un pilote remplaçant qui n'impacte pas le classement position est bonne à prendre dans la bataille allez on a si bas en 15e place et lulu qui est très très loin de si bas la bataille semble jouer et on revient dans cette bataille dans la première moitié tableau avec jababa toujours en tête de la course ça devrait rentrer au stand pour les trois pilotes on voit que les trois ont bien conservé leur essence ça va même pas chargé ça va juste faire un arrêt pour changer les pneus ça va repartir direct là c'est deux alfa romeo pour pour l'instant en tête de la course devrait revoir passer la première toyota à la tête de la course potentiellement la chevrolet aussi qui peut bien classé la chevrolet de deux janmis et pourtant firefox entendre n'a toujours pas trouvé l'opportunité de dépassement sur jababa il protège il protège sa position jababa et derrière pareil en bm j'étais complètement bloqué l'opportunité de dépassement n'était vraiment pas facile à trouver valier le fait qu entendre avec firefox on était plus rapide que jababa il a complètement protégé sa position on dit c'est pour ça que des fois démarrer en temps c'est pas forcément mauvais elle et les trois pilotes qui rentrent au stand et attention de pas prendre la pénalité des stands surtout dernier tour ça serait dommage du coup les trois vont repartir avec leurs durs en taux également entre au stand pour mettre les durs et j'ai dit qu'il va retrouver tranquillement le lead de cette course cela qui remportera cette course sans difficulté un finalement sa première victoire dans ce championnat du mardi saison 3 ça devrait le faire pour j l'arrêt très très loin ce pas les voitures sont même pas encore arrivés au bout de 30 secondes ça c'est un peu abusé d'ailleurs ça c'est un peu abusé je pense allez jababa ça change les pneus firefox ça change les pneus massines aussi en taux aussi et du coup j'ai dit qu'il a récupéré tranquillement la première place et attention à un jambi jambi qui est repassé pourrait repasser devant il entendre en plus à mon avis p2 pour jambi ça joue à rien ça joue à rien il va passer jambi récupère la deuxième place et on l'a dit tout à l'heure il avait une deuxième place à jouer jambi et il la récupère tranquillement s'il n'y a pas d'erreur ça sera aussi l'un des premiers podiums de jambi une course qui a été maîtrisée de bout en bout pour jambi on a fait une très très belle calife et qui finira pas si loin que ça de jayzy un début de course un peu plus mitigé je pense que sur son début de course il pouvait aller un inquiéter un jay sur cette course là allez on va voir nos trois pilotes en dur là comment ça se débrouille et lolo derrière qui entendre qui va mettre la pression à la bmw et on sait qu'au classement entre moi et lolo c'était chaud c'est chaud un point d'écart qui nous sépare au classement lolo avec ses tendres il va tout faire pour essayer de repasser devant et remarquer le point de retard qu'il a par rapport à moi et en plus il remonte fort en malgré tout alors que derrière on a pareil je crois un last angel qui n'est pas très très loin d'entourant vraiment la course aura été serré de bout en bout et même un même à l'instant de gel vous pouvez aller viser une p4 finalement lui du coup avait choisi sa stratégie décalée c'est à dire de démarrer en dur et d'attaquer dans les derniers tours avec ses médiums puis s'étendre c'est donc c'est jababa à protéger sa position jusqu'au bout qui va terminer à la troisième place firefox en quatrième position jv2 machine en cinquième lolo en sixième septième place pour anto on a vu de façon qui avait gagné la course huitième place pour la stand jet qui finira pas si loin que ça en fin de course neuvième place pour qui nous juste derrière pas très loin on retrouvera ni mouche à la dixième place onzième place pour astonico qui aura vraiment été impacté par son bug de début de course avec cette mercedes et 63 12e place pour alteza 13e place pour jb luxe 14e place pour jojo 15e place pour si bas et 16e place pour lui et c'est donc jazy qui aura remporté cette course là devant un janmi qui remontait très très fort en fin de course seulement qu'on puisse dire finalement voilà mise à part le dernier tour de jazy qui s'est là il s'est bien loupé 1 de 25.0 leur à maîtriser la course du début à la fin donc on va mériter sa première victoire face à un janmi en deuxième position qui aura réalisé lui aussi très très grosse performance ce soir ces deux pilotes là devrait prendre beaucoup de points au classement général et du coup jabba firefox en quatrième devrait prendre pas mal de points et les deux premiers du classement à savoir moi et lolo voilà toujours très très serré voilà les amis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos oubliez pas le petit like de vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait moi je vous en remercie oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir allez à plus on analysera le classement à la fin de la prochaine journée